Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, pour info, pourquoi Denis Sasungueso serait-il né entre 1937 et 1940, au lieu d'être né, vers 1943. Donc, aujourd'hui, Denis Sasungueso aurait 77 ans. Ok, c'est 100% faux. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison étant topologique. La deuxième, culturelle, et la dernière, politique. Explication. D'abord, la première raison, en topologique. Vous savez, pour identifier l'âge d'un individu, surtout d'un enfant, bon, on n'a pas, parfois, besoin de... Bon, simplement pour avoir la date exacte, mais en termes d'année, on peut, il y a une méthode qui est fiable, même s'il y a une incertitude relative, une incertitude relative de plus ou moins deux ans. Mais, cette méthode a toujours fonctionné. Et comment ça marche? Donc, quand vous prenez un bébé, vous savez, un enfant de six ans, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, il suffit de prendre la main, là, qu'elle soit gauche ou droite, main gauche ou droite, vous faites ça. Si l'enfant arrive là, souvent, c'est, vous voulez lui mettre la main, parce que l'enjeu est que, le but du jeu est que l'enfant arrive à toucher l'autre oreille. Donc, s'il fait comme ça, il touche l'oreille, là. Donc, là, quand il arrive là, il a six ans. Six ans. Quand il arrive là, la main, gauche ou droite, arrive là sur la tête, comme ça, c'est cinq ans, quatre ans, trois ans, deux ans, et voilà. Donc, on fait comme ça, on prend la main de l'enfant, on passe au-dessus de la tête, comme ça. Si ça arrive à toucher l'oreille, là, c'est qu'il a six ans. Et si ça dépasse, c'est qu'il a six ans ou plus. Et inversement, on peut prendre aussi, faire comme ça. Testez vous-même. Vous avez, en ce moment, après cette vidéo, prenez vos enfants, petits-enfants, et tout ce qui est autour de votre famille, ou des relations, amies et connaissances, prenez un bébé ou un petit-enfant, et tout compagnie, faites ça. Vous allez voir. Si ça arrive là, parfois, c'est deux ans. Si ça commence à faire là, et l'enfant doit avoir trois ans, si ça départ déjà au milieu, donc il doit avoir quatre ans, cinq ans, et quand il commence à toucher l'oreille, là, c'est six ans. Et inversement, on peut faire ça. Mais l'incertitude est de plus ou moins deux ans. Or, Denis Sassou Nguesso n'avait pas subi ces tests-là. Il n'avait pas subi ces tests-là. Donc, alors, comment a pu identifier son âge? C'est au moment qu'il rentrait à l'école primaire, de Forossi. 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 Actuel, Wando. Préfecture de la région de la Kivette. C'est là, quand ils rentraient à l'école, tous ces villageois, tous ces enfants sortis de la jungle, de partout, passaient par là, et qui n'étaient pas nés dans la... à Wando, à l'actuel Forossi, qui venait de partir par là. Bon, on venait, on mesurait, on mesurait, ou d'autres, on disait, bon, ben, tu as quel âge? Ça dépend des... Le professeur, comme on appelait ça là-bas, l'instructeur. Voilà. Des choses comme ça. Voilà. Donc, il dit, bon, ben, tu as quel âge? Bon, tu... Bon. On donnait, on fixait un âge. Voilà. Donc, Denis Sassou Nguesso, on a dû fixer un âge avec ses amis, tu as quel âge? Tu as ceci? Bon, ils étaient ensemble, vous êtes nés. Donc, elle a dû passer quelque chose comme ça. Et après, on leur a dit, bon, bon, c'était à quel... Tu es née à quel... Non, c'était pendant la séance sèche, c'était pendant la séance de la grande pluie, et autres, voilà. Voilà. Donc, il a dû, elle a donné, tiens, née vers 1943, bon, écoute, rentre à l'école, tu as 6 ans. Ou, je ne sais pas, l'âge qu'il fallait pour rentrer à l'école primaire. Donc, vous voyez, Sassoum, il a dû passer comme ça. Et dans les mailles du filet, on lui a donné, fixé un âge, mais ce n'est pas l'âge qui a été fait pendant sa naissance, ni, c'était pendant qu'il rentrait à l'école primaire. On est allé le chercher dans le petit village de pêcheurs de... du PCA de... de... d'Oyo, et d'où n'était pas là. Donc, on a dit, tu es nul à Hando et Oyo, bon, vous venez étudier à Wando, et à l'actuel, Wando, tu fus forcés, bon, voilà. On est d'accord? Bon, donc, Denis Sassoum-Guesso, sur cette première hypothèse, c'est ça, donc, l'âge de Sassoum-Guesso serait l'âge plus ou moins de ce qui était à cette époque-là à l'école primaire. Donc, il faut voir la liste de ces amis de l'école primaire de Faurosé au CP à l'époque. Donc, il y a des variations, hein? Donc, ça va de... 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 un an de différence jusqu'à même à 5 ans, 6 ans, 7 ans de différence, il y avait ça, hein? On est d'accord? Très bien. Donc, sur... cette première raison, définit l'âge de Sassoum-Guesso à partir de... l'âge qu'on lui avait attribué d'entrer à l'école primaire, c'est caduc. Donc, sur ce point, je pense que Sassoum-Guesso s'est revenu entre 1937 à 1940. Parce que l'erreur, on voyait les pétés, lui, il était plus... Bon, il y avait des enfants qui se pétaient mieux nourris que d'autres, d'autres étaient plus grands et autres, donc, plus mesclés ou pas, ou autres, donc, on dit, bon, ben, tiens, entre copains, voilà, on disait, donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, il faut aller voir les archives de l'éducation nationale française dans les années 40 sous l'occupation. Et donc, il faut aller voir ça et... non, pas sous l'occupation, mais là, c'est après. Qu'est-ce que je dis, je ne sais pas. Je suis rentrée à l'école primaire à quelle année, bon, ben, il faut voir, c'est tard, je pense à la fête de la désingueur mondiale. Et donc, vers 1946, ça peut passer, c'est ça, peut-être ça, oui, voilà. La deuxième raison est culturelle. Vous savez, chez nous, il y avait ce qu'on appelait les droits des nesses. Droits des nesses. On respecte toujours celui qui est plus âgé, et on ne reçoit pas des ordres d'un petit. Non, c'est interdit. Un petit doit recevoir les ordres du grand, c'est-à-dire celui qui est plus âgé, puis donner les ordres à celui qui est moins âgé, mais l'inverse, non, c'est un signe de non-respect des codes culturels. Et donc, délicitations, quand on voit qu'ils s'étaient entourés de Marien Gwabi, Marien Gwabi et Yobi Opango étaient nés près de Forosé, passés au Wando, Forosé, là, la tribu de Kuyou, de Marien Gwabi et de Yobi Opango, c'est à moins de 30 km de ma tribu. On est d'accord? Très bien. Et la tribu de Marien Gwabi et de Yobi Opango est à moins de 30 km de la tribu de Shashungu. Très bien. Et donc, sous le plan historique et culturel, on ne peut pas donner des ordres comme ça. Quand on dit vieux, ah, vieux, vieux, c'est un signe de respect chez nous. On dit vieux, ce n'est pas parce que tu es vieux. Non, c'est un signe de respect que tu es plus âgé qu'un autre ou doyen. On respecte comme ça. Doyen, c'est du point de vue un peu universitaire, on dit doyen. Mais du point de vue social et culturel, on dit vieux. Vieux. Chez nous, on dit vieux. Donc, vieux, ça veut dire que, bon, tu vois, on n'est pas plus vieux que, voilà, donc, vous comprenez. Donc, on ne peut pas donner des ordres à un vieux. Et souvent, les gens qui étaient, bon, étaient toujours ensemble, moi, j'en ai vécu toujours avec des copains, qui étaient de mon âge et que les petits se couvraient de vue derrière, voilà, donc c'était comme ça. C'était un ordre. C'est des codes culturels. Bon, Marine Wabi est né, était né le 31 décembre 1938. Il sera assassiné par Sassoon Gesso le 18 mars 1977. Yonbi Opango, lui, quant à lui, est serené le 12 janvier 1939. il y a la date et la précise. Marine Wabi, 31 décembre 1938. Marine Wabi, 31 décembre 1938. Et Yonbi Opango, peut aussi, à son âme, comme Marine Wabi, Yonbi Opango serait né le 12 janvier 1939. Il serait mort, je ne sais pas, en mars 2020. Et donc, ici en France, encore et encore ici en France. Bref. Et des initiatives qui sont soutenées vers 1943. Quoi est que, par rapport à les codes du passé, jusqu'avant 1960, la culture bantoue, congolaise, et de tout, c'était intacte. Parce que nous étions en face des colonies d'exploitation, ni de peuplement. la colonie française, les colonies françaises d'Afrique noire, étaient des colonies d'exploitation et non de peuplement. Sauf l'Algérie. L'Algérie fait une colonie de peuplement française. Mais, les restes d'Afrique noire, ce fut que des colonies d'exploitation. Donc, on laissait les gens dans l'air et culture là-bas, tranquilles, quoi. Donc, on n'a rien bousculé, sauf que, bon, on prenait les sous-fifres, les pions, les grillets, tout ça, pour servir l'exploitation, ou le colonialisme, et autres. Ça, c'est connu. Mais, au terme culturel, on avait nos codes. Et, ça existait jusqu'avant, même Sassou Nguesso qui prend le pouvoir. Mais, ça s'est dégradé dès que Sassou Nguesso a pris le pouvoir, déjà en 1979, et jusqu'à aujourd'hui, tout est saccagé, nouveau culturel, des doigts, des nez, c'est autant la recette, plus rien. Bon, donc, reportons en arrière. Marie Nguobi, née le 31 décembre 1938, et, Yobi Opango, née le 12 janvier 1939, vous croyez que, avec leur niveau, culturel, intellectuel, passé Yobi Opango, et, Marie Nguobi, était plus édiquée que Sassou Nguesso. ils ont lu leur bac, baccalauréat, alors que Sassou Nguesso n'a qu'un niveau de troisième. Comment Sassou Nguesso pouvait-il donner des ordres à Marie Nguobi et à Yobi Opango en tenant compte de ses repères culturels, de ses codes culturels? Non. Donc, c'est certainement, Sassou Nguesso devait certainement avoir l'âge soit de Marie Nguobi ou de Yobi Opango ou avant. Donc, nous, on part sous l'hypothèse d'abord de 1937, puis arrivé l'âge de, soit il était un an plus âgé, il se sentait, on voyait même des, nous, on voyait au village et dans tous les trucs, on sait que c'est un vieux, quoi. On le respect, quoi. Et donc, Marie Nguobi, 1938, donc, Sassou Nguesso s'est rené, peut-être, en 1937 ou en 1938, en 1939. À défaut, exagéré, 1940, 40, on peut dire 40, peut-être qu'il y a un an de moins, on lui donnait des ordres et autres qui, peut-être, n'étaient pas éduqués, bon, les autres ont profité de ça, mais, mais somme qu'il y avait ce genre d'ordre entre eux, ils se respectaient. Donc, c'était comme des copains chez nous, on respectait les ordres du même âge. Donc, vous avez tout compris. Donc, sur ce plan, moi, je pense que Denis Sassou aurait aujourd'hui entre 80 ans ou 81 ans ou 82 ans ou 83 ans. Ça, c'est ce que je pense, point de vue, c'est ce que je vous ai déjà précité du point de vue anthropologique puis culturel. et Sassou n'aurait pas 77 ans aujourd'hui. Donc, ces 77 ans, c'est faux, ils ont des faux. Mesdames, messieurs, peu plus quangoulains. La troisième et dernière raison est politique. Parce que vous avez, par exemple, pu voir, pour ceux qui ont la mémoire courte, mais j'ai la mémoire longue, dès que Sassou a pris le pouvoir en 1979. Et c'est là qu'on a vu la montée en puissance de la falsification des âges. La falsification des âges. Et majoritairement, c'était ceux qui faisaient des études supérieures pour avoir une bourse d'aller étudier à l'étranger. Il y avait des limites d'âge. Étant donné que beaucoup de ces gens sont rentrés à l'école, très, très âgés, et en plus, d'autres avaient des conditions de vie qui n'étaient pas favorables à réussir. Mais c'était des génies qui étaient vraiment bons ou pas. Mais quand ils sont arrivés à avoir la bourse, disons, la limite d'âge pour aller avoir la bourse, il faut ça. Donc, ils falsifiaient l'âge. Et donc, c'est le mot le maître. J'ai vu plein de gens, même si on diaspora ici. Il y a des docteurs, il y a des gens, on connaît qu'ils ont triché l'âge. Moi, je n'ai jamais triché l'âge. Je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville à 5h30 du matin à l'hôpital général qui venait d'être construite en 1958, des ans avant l'indépendance. Et je vivais à Wézé derrière le commissariat et le marché de Wézé. Et donc, vous connaissez ça avec un terme de 25 fonds c'est phare de l'époque. J'en ai là, c'est l'acte de naissance. C'est là, même pendant l'issouba, quand j'étais parti refaire mon passeport. Parce que je suis encore 100% congolais. Je n'ai pas demandé la nationalité étrangère. Même si mes enfants sont français, ils votent en France. Mais je ne suis pas français. Bref, même si j'aime ce pays. ils ont vu les termes. Oh, tu es vrai congolais. Tu as un terme avec les trucs. Oui, c'est là, j'ai là. Et voilà. Donc, ça n'a pas facilité. Mais tu ne fais pas ton âge. Oui, bien sûr. Mais il y a d'autres qui sont plus jeunes sur le papier que moi. Donc, il y a des gens aujourd'hui que je connais qui ne vont avoir mon âge. Ils ont peut-être 60 ans et quelques. mais ils ont dans leur âge en France et ailleurs ils ont 50 ans. Bon, bref. Et donc, ça, dès que ça soit arrivé au pouvoir, il y a eu un laissé-aller à la falsification. Et ça va même jusqu'au niveau de la fonction publique, de la retraite, de plein et tout comme ça. Donc, celui qui fait ça, c'est comme dans toute organisation, qu'elle soit l'État, entreprise ou l'association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Si vous mettez un gars qui a l'âge ambigu, douteux, et tout comme ça, il va laisser faire comme moi, moi, je suis comme vous. Donc, ce qui va, c'est dessiner à la fin de Sassou-Guesson parce que tous les... Oui, est-ce qu'on a encore les archives d'avant Sassou-Guesson? D'avant 79? Si on a les âges, vous allez voir que beaucoup de gens, beaucoup sont morts, avec les autres pays et ceux qui sont encore dans la diaspora, on les voit, on voit un gars comme ça, c'est un vieux, quoi. Mais il s'est dit il est plus jeune qu'à Yatonga, alors qu'il sait que c'est un vieux. Bon, bref. Bon, ce qu'il fallait démontrer est que, vous devez comprendre qu'il y a la chute de Sassou, nous avons du boulot à faire pour l'État et son autorité et surtout, remettre tout ce qui est du droit, quoi. voilà, donc on ne va pas s'affirmer. Parce qu'un peuple qui vivait dans le mensonge, la falsification, la dissimulation, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Donc, je voulais te dire, là, voilà, on se fendit, les médias, les réseaux sociaux, et tous les réseaux font s'affirmer, ce sont 77 ans. Non, Sassou, minimum, aujourd'hui, quatre raisons. Maximent, quatre-vingt-quatre ans. Quatre-vingt-trois ans. Donc, entre quatre-vingt et quatre-vingt-trois ans. Donc, à quatre-vingt-trois ans, il continue à tuer les gens, à voler, à punir un peuple. Mais il y a un moment donné, on s'est dit que ce n'est pas large. Regardez, un vieux monsieur comme ça et qui entrait de tout détruire. Donc, vous avez compris, nous avons beaucoup de boulot à faire et donc, quand vous allez voir vos familles autres, et oui, moi, ma patricienne, je n'ai pas tristé. Donc, il y a des gens, on va voir, ah, c'est ma soeur ou mon grand-fère. Ah, tiens, vous allez voir, il y a tous, tu peux faire un petit travail de fidélisation. Ceux qui sont restés au village, tu as quel âge ? S'ils ont un petit acte, une incente, bon, tu vas voir, ah, celui qui vit après lui, après elle, à sept ans de, deux mois. Mais attends, alors que celui qui est, vous avez vérifié des trucs, vraiment, des anomalies, et voilà. Donc, Sasso, depuis qu'il est Sasso, il a instrumentalisé la falsification de l'âge et par translation sur tout ce qui est de la déministration et de l'État et tout est devenu faux et il a du faux. Et pourquoi il est encore ? Mesdames et messieurs, peuples congolais, je rigole parce que ça, j'ai des copains, voilà, bon, on ne parle même pas et ils n'aiment pas parler de l'âge, simplement, dans les trucs à la déministratif, tu es à côté en 4 minutes, ils ne peuvent pas dire, non, moi, je ne sais pas comment ils ont affronter leur anniversaire, quoi. Ils savent qu'au moment qu'ils avaient falsifié l'âge entre 1980 et 1990, à peu près, mais attends, mais tu fais de l'anniversaire, voilà, c'est quand même, c'est un problème de conscience, quoi. Bon, bon. Oh, mon Dieu. Bon, je laisse là. Allez, merci, merci.